Je vais vous raconter le jour où j'ai balancé des pop-corns sur des gens au cinéma. Je suis désolée, mais quand on est au cinéma, tu fermes ta bouche et tu regardes le film, en fait. Du coup, il faut savoir que je suis partie au cinéma avec une ancienne amie à moi, avec qui je suis en bon terme, mais que j'ai perdu de vue. C'est-à-dire que le monde ne s'adresse absolument plus à la parole, mais on s'est quitté en très bon terme. Juste, vas-y, on se parle plus, on se calque plus. Du coup, on supprime des réseaux sociaux, normal. Pourquoi j'aime ramasser cette image ? Parce qu'elle est en train de me saouler. Donc moi et cette copine, en question, on décide de ne pas aller regarder n'importe quel film, plus qu'on décide d'aller regarder Lannan. Quelle idée, honnêtement, moi-même, je ne sais pas. Il faut savoir que du coup, on se rejoint au cinéma de Châtelet, voilà. On prend nos places, on prend des pop-corns, et il faut savoir que nous, on s'est mis au milieu. Moi, je suis désolée, mais j'ai un principe. Quand je vais au cinéma, je me mets au milieu, pas devant, pas derrière, au milieu, et vraiment le siège du milieu pour bien regarder. Et vous trouvez bien que ce film-là, tout le monde en parlait, et du coup, moi, j'étais grave à fond dans le film, en fait. Bref, tu connais, on attend salle d'attente, salle d'attente, non, tu n'es pas chez le docteur, calme-toi, rôdez-sing. Non, en vrai, juste, on attend que le film commence, que les gens sortent de la salle et que nous, on rentre dans la salle et tout. Et en attendant, je jette un oeil et je remarque des gens que je n'aime pas. Pas des gens que je ne connais personne normalement, mais un type de personnes que je n'aime pas, des personnes agitées, des personnes qui sont là, qui font du boucan, alors que... Bref, de là, le film, c'est bon, les gens, ils sont sortis, du coup, nous, on décide de rentrer dans la salle. Au début, franchement, tout se passait bien. Deux personnes qui regardent un film tout à fait normal. Tout se passe bien, moi et ma copine, on rentre dans la salle, on se met vraiment au milieu, à nos places, etc. S'il n'y a pas de la publicité, le problème, c'est les personnes qui sont rentrées, il y a deux filles qui sont rentrées, bourrées, comme Jaja. Elles sont rentrées en criant, je me rappellerai toute ma vie. C'est qui les salopes qui vont regarder la nane ? De là, j'ai compris qu'elles étaient bourrées, je me suis dit, oh putain, je me suis dit, bon, vas-y, on ne calcule pas, elles sont bourrées, mais pas de là, nous gâchions notre séance. Je ne pensais pas que ça allait en arriver jusque-là, je ne pensais pas. Je n'étais pas au courant, moi, personne ne m'a prévenue. Moi et ma copine, on se prend les 20 milliards de pubs au cinéma. Les pubs au cinéma, je ne peux pas me les voir. Je ne peux plus me les voir, insupportable. Par contre, pause, vous m'avez toutes demandé ce qu'on make-up. Moi aussi, je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas un full-feil, c'est rien, mais je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, les pubs au cinéma, il va falloir me les réduire parce que moi, je n'en peux plus de ces pubs qui durent 50 milliards d'années. Je me tape les mêmes pubs chaque semaine. Non, c'est trop, vraiment, je me plains des pubs. Sachez que toutes les pubs que vous mettez, moi, je les critique au cinéma. Si vous pensez que je rigole, absolument pas, absolument pas. Bref, de là, enfin, le film, il décide de commencer. Elles étaient muettes. Jusque là, tout va bene, moi, avec mes petites pop-corns, j'étais là en train de les déguster, un pop-corn salé parce que j'ai pris le pop-corn sucré, j'ai envie de vous déglinguer. À l'ancien, j'ai mes pop-corns sucrés. Voilà, je faisais partie de ces gens, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce qui est salé, il reste salé. Ce qui est salé ne peut pas être secret, ce n'est pas possible. En fait, il faut savoir qu'à la séance de Châtelet, il y a grave du monde. Mais vas-y, ces jours-là, tout le monde était silencié, c'est top. Je me suis dit, même les filles, casse-couille, bourrée, c'est top. Tout le monde se tue. Et à un moment, il y a une scène qui fait archi peur, c'était, vous voyez, au moment où elle ferme, genre, elle descend tout en bas et tout, et elle crie, l'enfer commence. Ici, on entre comme ça, genre, dans la même temps. C'est une partie comme ça, dans le film. Oh, j'aime bien faire du break, mes trucs comme ça, genre. À cette période, en plus, le film, il venait de commencer. Je vous demande ça, ça faisait peur. On est bien, d'accord. Mais de là, à créer comme elles ont créé, je n'ai pas envie d'imiter leur cri, parce que c'était vraiment des cris de coq. Mais elles ont créé quoi ? Oh, mon Dieu, mais ça fait pas... Mais vraiment, créé d'eau, ce n'est pas créé en mode caliente. Et en plus, le pire, le pire, parce que ça, je ne l'ai pas précisé, c'est que c'était derrière moi, derrière moi et ma copine. C'est ça, le problème. C'est ça. C'est que moi, si je paye 9 euros ou 12 euros ma place, ce n'est pas pour qu'une petite connasse comme toi vienne gaga derrière moi. Derrière moi ! À la rigueur, devant moi, j'aurais mis des coups dans son siège. Mais là, derrière moi, tu veux que je fasse quoi, en fait ? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? De là, les gens commencent à créer chute. Non, mais chute, vraiment. Elle s'est là, mais pardon. Des putain de grosses petites salopes. Grognasses, bécasses, enflures, sans nom. Je peux vous dire que vraiment, je ne les ai pas supportées. Elles ne faisaient que crier, faire les intéressantes. Tout le long du film, elles n'ont fait que crier. Au bout d'un moment, j'ai explosé, je n'en pouvais plus. Les gens autour, elles criaient. Non, mais vraiment, arrêtez, sinon on va appeler la sécurité et tout. Sortez, si vous êtes bourré, madame, sortez. Il y a des vieux, elles criaient. Il y a des jeunes, elles criaient. Tout le monde criaient parce que vraiment, c'était littéralement insupportable. Le film, on n'arrivait pas à le putain de suivre. Elle m'a tellement perturbée. Je peux vous le dire que je suis partie regarder la nonne une deuxième fois. Tellement que j'ai loupé toutes les parties importantes parce que je me retournais pour lancer des side eyes avec mes yeux. Mais dans le noir, j'ai envie de te dire, elle n'avait rien capté du tout. Je disais juste, mais c'est qui ? C'est le psychopathe qui se retourne. Et en fait, à deux sièges de moi, il y avait un mec. Il leur a dit quoi ? Il leur a dit, si vous ne fermez pas vos gueules dans deux minutes, je me lève, je vous éteins. Je vous éteins. Mais si elle vient de voir bien, il était sexy, lui. Ça a beau été sexy. C'est un ponton, calme-toi. En vrai, il était pas mal. Je ne me rappelle pas bien de sa tête, mais je me rappelle qu'il était pas mal. Parce que si j'arrive à me souvenir de lui, c'est qu'il était pas mal. Vas-y, il y a la flemme de parler. Bref, de là, dix minutes après, elle recommence à crier. Ah, mais ça a fait peur. Bah oui, connasse, c'est un film d'horreur, en fait. Tu t'attendais à quoi ? C'est pas un film de comique. T'es pas censé rire. Encore heureux que ça te fait peur. Encore heureux. C'est fait pour... Tout est fait pour. Connasse, voilà. À un moment du film, elle s'agite, mais de malade, alors qu'il y avait archi pas lieu d'être. Et elle commence à frapper les chaises. Donc, ça veut dire, ma chaise et la chaise de... Pas ma copine, parce qu'il y en a une assise derrière moi. Il y en a une assise là-bas. Et ma copine, elle était comme ça. C'est-à-dire, elle poussait la chaise d'une personne qui était à côté de moi. La personne, elle se retourne. Et moi, je me retourne. Je dis, oh, au bout d'un moment, vous commencez à me casser les couilles. Je prends mon popcorn et je fais pas. Je leur balance dessus et tout. Elle se lève, elle fait, oh, tu fais ça à qui ? Tu fais ça à qui ? Je dis, je fais ça à toi. Et je le refais ça. Et comme ça, et après, ça soit un vrai film. Genre, c'était nous, le film. Les gens ne suivaient plus le film. Les gens nous suivaient, nous, en fait. Les gens allaient mettre leur flash pour voir ce qui se passe. Moi, j'étais là. Et je dis, bien sûr, si tu penses que je vais pas t'étendre, bitch, tu te trompes. Je dis, maintenant, tu fermes ta gueule et tu t'assoies et tu nous laisses finir le film tranquillement. Sinon, tu prends tes clics et tes claques et tu te dégages tout de suite. OK ? Moi, j'ai pas payé 9 euros, 12 euros de la place pour que toi, tu viennes me casser les couilles dans mes oreilles, en fait. En plus de ça, t'as l'audace. Mais tu as l'audace de frapper ma chaise comme tu viens de le faire. Toi, tu vois que je te pète les dents, en fait. J'ai pas compris. Et les gens, ils étaient là avec moi. Mais vraiment, depuis tout à l'heure, elle nous casse les couilles. Nanana, nanana. Et de là, on sait pas d'où est sortie cette personne. Mais il y a un mec de la sécurité qui arrive et qui leur demande de prendre leurs affaires et de sortir. Et ils disent non parce qu'ils ont payé la place. Il a dit, je m'en fous, vous perturbez assez le film. Et les gens, ils ont dit, oui, oui, prenez-les. Vraiment, c'est insupportable. Puisque le film, j'arrivais pas à les suivre. Moi, je me suis dit dans ma tête, elle galère, passe pas pour ma tante quand même. Vas-y, le film, il se finit. Les gens, ils étaient saoulés. Ils sont partis voir les gens et tout. Les trucs à l'accueil. Ils ont dit, je suis désolée, mais on devrait se faire rembourser. On a passé une mauvaise séance. Vous devriez pas laisser des gens comme ça rentrer et tout. Après, les gens, ils se sont excusés. Mais bref, tout le monde est rentré chez lui. Sauf qu'elle, je les vois. Genre, je sors de la salle et je les vois. Les gens, ils se plaignaient là. Et moi, je les vois juste devant moi, les filles. Elles ont dit, oh, tu crois qu'on a oublié que t'as balancé les pop-corns ? Bizarrement, elles étaient plus ivres. Oh, bizarrement. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais l'état du vrai, c'est directement parti. Là, je me demande pas plus. Elle m'a vraiment, vraiment, mais vraiment saoulé. J'ai dit à ma copine, je peux aller chercher la sécurité ? J'ai pris les pop-corns. J'attendais que la sécurité arrive. Ils ont dit, c'est bon. aux filles, vous avez fait assez de dégâts comme ça et tout. Genre, ça y est, ils les ont retenus. J'ai balancé le pop-corn et je suis partie en courant. Est-ce que vous pensez que j'ai honte de ce que j'ai fait ? Absolument pas. Parce que la première fois, je les ai balancé du pop-corn, elle a pas compris. Eh bien, je te le balance une deuxième fois, peut-être que ça. Peut-être que cette fois-ci, tu le comprendras peut-être un peu mieux. Je peux vous dire, elles ont crié tellement fort, moi, je suis partie en courant. Parce que bon, j'avoue, j'ai abusé la deuxième fois du pop-corn. Mais vas-y. Et quand je vous dis courir, c'est pas courir, c'est juste marcher vite, en fait. Parce que la sécurité, elle a retenu de faire assez de boucans comme ça. Le mec de la sécurité, il s'est retourné. La souris, il a dit, vas-y, t'es pchou, t'es pchou. Et moi, j'étais morte de rire. Gros bisous au mec de la sécurité. Et écoutez, n'ayez pas honte dans votre vie. Quand quelqu'un vous fait chier, on le fait chier également. Tu m'as fait chier ? Bah, je te balance le pop-corn dessus parce que je trouve que tu manquais un peu de quelque chose. T'as pas compris de cette fois ? Je te relance le pop-corn parce que cette fois, tu vas mieux comprendre qui c'est. Parce que des gros nières qui me font chier pendant ma séance. Ça suffit deux minutes. En plus de ça, j'ai dû repayer 9 euros pour regarder encore une fois le film avec ma mère parce que j'avais même pas pu bien le regarder. Non, ça va deux minutes. Sur ce, moi, je fais des bisous avec mon petit make-up de star. Si vous voulez, en Twitter, n'hésitez pas à me demander. Moi, j'avoue, vous m'avez demandé un milliard de fois quand même. C'est vrai que c'est moi qui abuse à chaque fois. Mais je vous jure, en fait, mon make-up, je sais pas comment vous le décrire. Genre, il est trop simple. Genre, il y a rien. Je sais pas comment... Il est simple, quoi. Moi et ma trace, on fait des bisous. Bande de fucking star. Tch, 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 tch.